Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Kamala Harris ou Donald Trump qui sera le prochain président des Etats-Unis pour évoquer les enjeux de ce scrutin. Ce matin vous recevez Gaël Lagadec. Oui bonjour Gaël Lagadec. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, spécialiste des Etats-Unis en sciences économiques et notamment de la compétition électorale. On va parler effectivement de ce scrutin avant d'en venir au dernier jour de la campagne puisque le D-Day ce sera dans une semaine, le 5 novembre. Un mot quand même sur le changement de candidat dans le camp démocrate puisque Joe Biden a fini par jeter l'éponge pour laisser la place à sa vice-présidente Kamala Harris. C'était au mois de juillet. Est-ce que ça a changé la nature de la campagne selon vous ? Ça a changé fondamentalement la campagne parce que Biden était décroché dans les sondages, totalement décroché depuis qu'il avait fait un débat catastrophique contre Trump où il semblait être vraiment au bout du rouleau de ses capacités. Et puis l'autre élément c'est l'attentat contre Trump où il fait montre d'un grand courage et d'une très grande énergie. Et les deux mis bout à bout entre l'un qui semble épuisé et l'autre regorgeant de vitalité, les dirigeants démocrates ont convaincu Joe Biden de se retirer de la course qui devenait une course sans espoir. Alors est-ce que ce changement a boosté le camp démocrate et dans le même temps a aussi interrogé le camp républicain qui a été obligé de changer de stratégie ? Oui, les deux effets se sont fait jour. Kamala Harris a bénéficié de l'aspect nouveauté et donc elle a pris la tête dans les sondages. Et Trump a lui eu beaucoup de mal à adapter ses attaques parce qu'il se préparait depuis presque quatre ans à sa revanche contre Biden. Il estime que l'élection précédente lui a été volée. Donc toutes ces attaques étaient calibrées contre Biden, contre les capacités intellectuelles qu'il jugeait déficientes de Biden. Ce n'était plus possible avec Kamala Harris, d'autant moins qu'elle est plus jeune que Trump. Donc il a mis plusieurs semaines à se remettre vraiment en ordre de bataille. Alors on est à une semaine du jour où on connaîtra quasiment le nom du président des États-Unis puisque c'est le 5 novembre que les Américains sont appelés à voter. On sait que le scrutin a déjà commencé, on ne va pas rentrer dans le détail. Un mot quand même sur le mode de scrutin parce qu'on dit aujourd'hui que Kamala Harris et Joe Biden et Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages. De quels sondages parle-t-on ? Est-ce que c'est celui des Américains ? Est-ce que c'est celui des États ou des grands électeurs ? Enfin voilà, de quoi parle-t-on exactement ? Ils sont maintenant à égalité ou à un dixième de point de pourcentage près au niveau national. Alors que dans les deux dernières élections, les démocrates avaient largement remporté ce qu'on appelle le vote populaire. Mais chaque État élit des grands électeurs, trois au minimum si l'État est tout petit, 54 au maximum pour la Californie. Ces grands électeurs élisent ensuite le président. Ils sont 538. Ils font donc une majorité de 270 pour être élus président des États-Unis. C'est donc une élection au scrutin indirect. Alors, les sondages, quand on parle des sondages et des sondages serrés, c'est sur les grands électeurs aujourd'hui que ça se fait. En fait, il y a plein d'États où on sait à l'avance qui va gagner. Parce que, par exemple, la Californie, c'est un État très démocrate, par exemple. Le Texas, c'est un État très républicain. Les États du centre, peu peuplés, ruraux, sont des États républicains. En revanche, quand on a des concentrations urbaines, mais également des zones rurales, on a ce qu'on appelle des États clés ou des swing states. C'est-à-dire que là, ça change d'une élection à l'autre et les sondages sont très, très serrés, ce qui en fait donc des États pivots. On le dit également comme cela. Et là, contrairement à d'habitude, les sondages, ils sont presque partout à égalité sur ces 6 ou 7 États clés. – Alors, est-ce que c'est deux visions de l'Amérique qui s'affrontent ? Parce que beaucoup s'étonnent, beaucoup d'observateurs s'étonnent finalement de, on prendrait ce mot très à la mode, de résilience de Donald Trump, battu, parfois provocateur, parfois même outrancier, mais qui continue à faire la course en tête dans certains États, y compris dans les États pivots. – Oui, alors ce n'est pas comme on pourrait le penser, un affrontement de programme. L'affrontement programmatique est là, bien sûr, mais plutôt sous-jacent, car Donald Trump est surtout dans l'outrance, avec des meetings qui sont de plus en plus outrancis encore cette nuit avec de nombreux dérapages. Et Kamala Harris a du mal quand même à endosser l'héritage de Joe Biden, parce que pendant 4 ans, elle a été vice-présidente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si des indicateurs économiques sont plus performants aux États-Unis qu'il y a 4 ans, sur l'ensemble du mandat, l'inflation était de 20%. Donc ça touche de plein fouet les plus pauvres. Et parmi les plus pauvres, il y a nombre d'électeurs issus des minorités hispaniques ou afro-américaines qui ont tendance historiquement à voter largement démocrate, mais dont le vote et le soutien à Kamala Harris s'érode essentiellement pour ces questions de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est une population que Trump va chercher ou est-ce qu'elle vient naturellement vers lui ? Il fait des... C'est assez minutieux, en fait. Il vise dans les minorités plutôt les hommes jeunes. On parle d'ailleurs de gender gap, c'est-à-dire que grosso modo, les femmes votent à 55% pour Kamala Harris et à 40% pour Trump. Et pour les hommes, c'est inversé. Et Trump, il essaye de faire croître la participation chez les hommes d'une trentaine d'années dans les minorités, notamment en allant à la rencontre des youtubeurs masculinistes, qui participent à l'outrance du personnage, mais ce qui lui permet aussi de faire rentrer dans peut-être le jeu électoral une frange de la population qui n'y était pas. Et une France même marginale peut faire basculer l'élection dans quelques états clés, ce qui suffit à verrouiller l'élection nationale. Ça veut dire que Donald Trump, finalement, a vraiment une ligne de campagne et qu'il la suit avec exactitude ? Comme évoqué, il a dû se réadapter par rapport à Kamala Harris. D'ailleurs, la brutalité de ces attaques, ça passe plus mal par rapport à une femme que par rapport à un homme, évidemment. Mais il est quand même dans l'outrance en disant qu'elle est cinglée, c'est une cinglée d'extrême gauche, etc. Et les attaques personnelles et les publicités négatives sont extrêmement denses dans les deux camps, mais avec plus d'outrance du côté républicain. Mais est-ce qu'elle pèse dans le scrutin ? Parce que justement, ces outrances, on le verrait par exemple dans les pays européens, provoquerait forcément la chute d'un candidat. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ça perturbe l'électorat de l'un ou de l'autre, d'ailleurs. Oui, rationnellement, c'est incroyable. Il est engagé dans quatre procès. Trump, dont l'un où il a déjà été condamné, par un jury populaire qui le condamne donc à l'unanimité. Le juge a dit « je donnerai la peine après le scrutin ». Bon, il est prudent, le juge, mais Donald Trump est un candidat inoxydable et aussi difficile à percevoir pour les sondeurs. Parce qu'une grande partie de son électorat est, pour une part, complotiste, mais aussi hors système. Ça va un peu ensemble et donc souvent, on est réticents à répondre aux sondeurs ou répondre le contraire, etc. Et lors des deux dernières élections, les sondages ont très largement sous-estimé le vote pour Trump. Ce qui est d'ailleurs inquiétant pour les démocrates, puisque actuellement, dans les sondages, ils sont à égalité. Alors qu'il y a quatre ans, les démocrates étaient largement en avance pour gagner finalement de relativement peu. – Sur cette question particulière des affaires judiciaires de Donald Trump, qui a donc été condamné dans une des affaires, s'il est élu, qu'est-ce qu'il va se passer ? Le juge peut prononcer la peine ? Elle sera exécutive ? Est-ce qu'elle est suspensive ? Comment des choses se passeront ? – On entre quand même dans des zones inconnues, mais dans le système américain, on expliquait d'ailleurs dans les mois précédents, même s'il était en prison, ça ne l'empêche pas d'être candidat. Alors ça l'empêche en doute politiquement. – Non, mais bon, j'imagine que la peine ne sera pas la même s'il est élu président ou s'il ne l'est pas. Ça reste évidemment très étrange. Et puis il y a un point également en suspens. Sur les autres affaires, s'il est condamné, a-t-il la possibilité de se gracier lui-même ? Alors évidemment, tout le monde pense que non, spontanément. Mais d'autres juristes disent pourquoi serait-il le seul citoyen américain qui n'est pas éligible au droit de grâce ? – Donc question qui n'a pas de réponse pour l'instant. – Épineuse, car novatrice. – Oui, oui. Autre point important, Gaëlle Lagadec, si jamais Donald Trump était battu, visiblement ce serait de très peu, à croire ce qu'on a dit depuis le début, qu'est-ce qui pourrait se passer ? On se souvient qu'il y a 4 ans, il y avait eu l'attaque contre le Capitole et qu'il y avait eu des mouvements très très forts. Qu'est-ce qui pourrait se passer cette année si jamais Donald Trump perd cette élection à 1 ou 2 ou 3 ou 10 sièges près ? – Alors s'il perd, c'est sûr que ce sera de très peu. Et puis ça peut être à quelques milliers de voix. Parce que s'il perd avec 10 grands électeurs de retard, mais qui correspondent au vote d'un État, il faut savoir que si on gagne un État avec une voix d'avance, on en porte, sauf 2 rares exceptions, la totalité des grands électeurs. Donc si on perd de mille voix un État, ce qui est possible, le Michigan notamment est un État très inquiétant pour les démocrates, eh bien la marche sera encore plus faible que ce qu'on pourrait penser. Et apparemment, l'équipe de Trump se prépare déjà à contester les résultats en ayant engagé quantité d'observateurs, quantité de juristes, sachant que dans certains États, les observateurs ont aussi la capacité à lancer des enquêtes sur le scrutin avant certification des résultats de l'État. Et au final, si la certification, imaginons, même si c'est un peu de la politique fiction, par exemple en Géorgie, puisque c'est ce qui est quand même pointé du doigt comme cas possible, si la certification se fait trop tard, la Cour suprême peut interrompre le processus et que toutes les voix ne soient pas comptées. Je rappelle qu'un cas similaire, c'était quand même posé en Floride avec George Bush et Al Gore, puisque là, le décompte a été arrêté par la Cour suprême. Ça veut dire que dans une semaine, au soir du 5 novembre aux États-Unis, on ne saura pas forcément le nom du président ? Il y aura peut-être un temps de plusieurs jours avant qu'un nom soit annoncé officiellement ? C'est très plausible, oui, parce que nous, en France, on a les résultats une heure après, mais aux États-Unis, il y a plusieurs élections le même jour, en plus des référendums locaux, etc. Et puis, les observateurs, les assesseurs peuvent rappeler des électeurs pour vérifier qu'ils ont bien les pièces qui leur permettaient d'être éligibles. Ça peut prendre très longtemps. Et très souvent, quand on voit le décompte, il est bloqué à 99,9 % des bulletins dépouillés dans tel ou tel État. Et là, ça prend fréquemment plusieurs jours. Mais ce n'est pas parce que les sondages sont serrés que l'élection l'est forcément. Les sondages sont moins précis aux États-Unis que ce qu'on connaît en France, notamment parce qu'il y a des sondages pour chacun des États. Et sur les dernières élections, les sondages se sont trompés en moyenne de 3 points de pourcentage. Donc ce n'est pas parce que c'est à égalité dans les projections que l'élection, au final, sera serrée. Et en général, quand une élection bascule, elle ne bascule pas que dans un État. Alors, on est à une semaine maintenant du dernier jour de vote, parce qu'on sait que le vote par correspondance a déjà commencé. Mais bon, la majorité des électeurs américains se déplacera le 5 novembre prochain. Est-ce qu'en une semaine, les choses peuvent changer ou est-ce que la campagne est jouée ? Est-ce qu'elle peut basculer d'un camp ou d'un autre ? Est-ce qu'il peut y avoir un dérapage fatal ? Est-ce que vous pensez que les choses sont jouées ou peuvent encore bouger ? Disons que les électeurs démocrates et républicains, eux, ne bougeront plus. Il reste une petite marge d'électeurs qu'on dit indépendants, qui sont en général la clé des scrutins. Mais il semble d'ailleurs pencher davantage ces derniers jours pour les républicains. La marge d'évolution est maintenant très faible. Il y a quand même des possibilités en lien avec le conflit au Proche-Orient, puisque je parlais du Michigan tout à l'heure. On y a une très forte communauté musulmane qui est traditionnellement démocrate, mais qui se détourne massivement de l'administration démocrate pour son soutien à Israël. Et si on avait une aggravation du conflit, c'est autant de voix retranchées indirectement aux démocrates. Alors, c'est des glissements, mais on n'imagine pas une énorme surprise, même si c'est possible. On a eu trois attentats contre Trump, trois tentatives. À chaque fois, ça a quand même semblé lui porter chance, lui réussir. Donc, s'il y avait un quatrième attentat. Puis, vous savez, aux États-Unis, il y a quand même une forte prégnance religieuse. Le fait que la balle de la première tentative la plus grave lui ait touché l'oreille. Plein d'électeurs considèrent que c'est Dieu qui a dévié la balle au dernier moment et que donc Trump a en fait une vocation quasi divine. Donc, c'est des éléments un peu irrationnels, certainement irrationnels, mais qui se traduisent quand même d'une façon ou d'une autre, en partie par le vote. Merci beaucoup, Gaëlle Lagadec, d'être venu nous éclairer sur ce vote aux États-Unis. On rappelle que ce vote a lieu le 5 novembre prochain. Gaëlle Lagadec est maître de conférences en sciences économiques à l'université, spécialiste des États-Unis et notamment de la compétition électorale. On aura l'occasion de revenir avec vous, évidemment, sur ce scrutin. Merci de votre présence ce matin. Merci à vous. Merci à vous.